Bonjour à toutes, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Déclic. Aujourd'hui on va parler de Adobe qui sort Firefly, un ensemble on va dire d'intelligence artificielle dédiée au créatif. Vous allez voir c'est super intéressant, on en parle juste après l'intro. Let's go ! Allez les amis, donc aujourd'hui je vous partage mon écran. On commence du coup avec ce premier article sur un blog dont on n'a pas l'habitude. Qui s'appelle, tiens j'ai découvert NoCodeFrance sur Twitch hier, t'as découvert NoCodeFrance hier ? Ah bah on en parle juste après, j'annonce vite fait l'article et je t'en parle juste après. Donc on commence avec un article de Phototrend qui n'est pas finalement un blog ou un site sur lequel on a l'habitude d'aller. Mais hier quand je préparais mes articles, ils ont sorti un article plutôt cool, il y en a eu plusieurs sur le sujet mais celui-là était plutôt bien fait, sur Adobe Firefly. Puisqu'il y a eu un événement, le Adobe Submit qui a eu lieu, je sais plus c'était hier ou avant-hier, enfin je sais plus c'était vraiment là il y a quelques jours. Et donc du coup Adobe qui enfin se positionne et reposte sur la partie intelligence artificielle. Vous allez voir qu'ils ont des features qui sont plutôt intéressantes. Ça va pas être style, voilà il y en a certains qui ont sorti directement quelque chose mais plus pour contrer ChatGPT qu'autre chose. Là on a quand même des features qui sont plutôt cool. Il y a une vidéo de démo, je vous la montrerai. Ensuite on va parler d'Amazon. Amazon qui licencie 9000 salariés de plus dont des personnes de chez Twitch. C'est ça qu'il y a de plutôt intéressant. Enfin pas que ça mais voilà. Et puis certaines suppressions de postes un petit peu surprenantes, on en reparlera. Voilà, ensuite on enchaînera, donc ça c'était un article de French Web. On enchaînera avec Phone Android qui parle d'Amazon également. Qui peut être potentiellement, apparemment il y a une rumeur comme quoi ils créeraient leur propre navigateur. Et il y a quelques, je dirais, quelques indices très très, voilà, qui sont quand même assez tangibles. Et qui prouveraient potentiellement qu'ils seraient sur un projet de création de navigateur. Voilà, on en reparlera. Et ensuite ça sera un peu l'instant test. J'ai deux choses que je veux vous faire tester, que je veux vous montrer. La première ça va être Microsoft Designer. Donc j'ai eu accès depuis, je crois que c'était depuis lundi. Ah, je ne sais pas si c'est une bêta ou si c'est un truc comme ça. Pour tester l'outil. Attendez, il faut que je me connecte. Et donc en fait pour rappel, Microsoft Designer c'est un outil qui se positionne en concurrent à Canva. Canva, que vous connaissez très probablement, qui a un outil plutôt dédié, je dirais, aux personnes qui voudraient arriver. Qui ne sont pas trop techniques et qui aimeraient assez facilement à créer des visuels en fait. Et c'est un genre de Photoshop beaucoup plus simple. Bob le bricoleur qui souscrit, qui souscrit à notre, à un petit Twitch Prime. Il claque son Prime de bon matin. Coucou à toi et merci beaucoup d'avoir déclenché la petite notif qui était juste là. Et qui a été réalisé par Paul. Paul qu'un jour peut-être vous allez découvrir sur le stream. Probablement il viendra en co-animation en NC4. Voilà donc on a plusieurs petites animes custom. Merci en tout cas Bob de soutenir le stream. Merci beaucoup. Donc je disais Microsoft Designer qui se positionne en concurrence de Canva. Avec une couche d'intelligence artificielle par dessus. La vidéo était très prometteuse. On fera le test ensemble et je vous dirai un petit peu ce que j'en pense. Et on fera un autre test. On va tester Artifact. Donc Artifact je vous en avais peut-être parlé. Qui était un réseau social qui se positionnait en concurrent plus ou moins direct. On va dire de comment ça s'appelle de Twitter. Et j'ai découvert qu'on pouvait tester. Voilà en creusant un petit peu. On peut tester. On peut avoir une avant première. Donc on ira sur mon téléphone directement. Et on testera ensemble l'application Artifact. La version de démo. Et comme ça vous allez voir un petit peu. Bonne petite découverte Artifact. Moi ça me fait tout à fait penser à Feedly. Enfin dans l'approche on va dire. C'est quelque chose de très apuré. Très orienté. Je dirais très orienté. Comment ça s'appelle ? News quoi. Voilà. Pas de puriture. Pas de choses. Voilà. Pas de choses qui perturbe la lecture. Et pas mal. Donc on va tester ça juste après. Ne vous inquiétez pas. On commence du coup avec. Alors pour revenir du coup. Olivier tu dis j'ai découvert NoCodeFrance sur Twitch hier. NoCodeFrance très très cool. NoCodeFrance. On a accueilli Alexis. Tu sais il y a. Ça fait quelques temps maintenant. Je ne sais plus. Ça fait combien ? Deux trois semaines un peu plus. Le temps passe vite. On avait fait un. On avait fait un. Une interview. Avec. Avec Shubham notamment aussi. Qui était dédié à Notion. Et il y avait Alexis qui était là. Alexis fait partie des animateurs principaux de NoCodeFrance. Et c'est une très très bonne chaîne. Vous pouvez y aller avec. Oh merci Filou. Merci beaucoup. Filou qui offre des abonnements de niveau 1 à la communauté. Enfin pas à toute la communauté. Mais 5 abonnements à la communauté. Et du coup. Et Tidou. Tu peux remercier Filou. Également. Liberty Kids No. Auditoreille. Xavier NoCode. Et Titouan HD. D'ailleurs Xavier NoCode fait partie de NoCodeFrance. Puisqu'on en parle. Merci beaucoup Filou. Merci. C'est trop trop cool. Alors ben Paul. Si jamais tu es dans les parages. Tu vois que. Il faudra prévoir aussi une petite notif. De quand on offre des abonnements. Faudra. Faudra. Faudra prévoir ce truc. Merci beaucoup Filou. Trop 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 cool. C'est très gentil de ta part. Voilà. Donc. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre. J'avais un truc en tête. Mais j'ai complètement zappé. Oui si. Donc NoCodeFrance très très cool. Moi je m'intéresse de plus en plus. A la partie NoCode. Même en étant développeur. Je vous en ai déjà plus ou moins parlé. En ce moment. J'essaye de poncer un peu Make. Enfin. Qui est anciennement Intégromat. Qui est un outil un peu un orchestrateur. En quelque sorte. On peut enchaîner plein de petites choses. Les unes après les autres. Et franchement. Un jour. Je pense que je vais faire un live make. Pour vous montrer ça. Parce que c'est très très cool. J'ai réussi à automatiser un truc. Hyper stylé. Genre. On fait des carousels. Sur LinkedIn par exemple. Et donc. J'ai réussi à automatiser. Le fait d'aller récupérer. Une. Une news. Enfin. Une liste d'articles. On va dire. Et puis. Bon bref. Je ne vais pas rentrer en détail. Mais aller transformer directement. En carousel. Et bon. On peut faire vraiment des automatisations. Hyper chiadées. Et bien bien fichues. Donc voilà. On pourra en parler. Si ça vous intéresse. Salut Titouan. Comment tu vas ? Titouan également. Qui est streamer dev. Si jamais vous ne connaissez pas. N'hésitez pas à aller voir. Ce qu'il fait. C'est très très cool. Très très chill également. Je fais du low code avec Zoho. D'accord. Alors Zoho. Je ne connais pas. Après. Je suis encore un peu noobs. Sur la partie no code. Low code. Pour le moment. J'essaye de poncer un peu make. J'avais testé N8N. Avec Benoît également. De chez Epic Beam. On a testé un petit peu ça. Bon. C'est plutôt low code que no code. N8N. Moi j'ai trouvé ça quand même assez barbu. Et au niveau UX et 8. Pas non plus. Quelque chose d'hyper facile à aborder. Mais bon. Claire les automatisations ont super progressé. Ces dernières années. Ouais. Puis je pense de plus en plus d'acteurs qui se positionnent dessus. Et je pense que contrairement. On ne va pas y arriver à démarrer la latinale. Je suis désolé. Je parle beaucoup. Mais c'est intéressant comme conversation. Je pense que. En fait. C'est hyper vu. Et peut-être qu'au début d'ailleurs au niveau marketing. Ils n'y sont pas pour rien ces acteurs là. Mais qu'au début en fait. Les outils no code low code étaient vendus justement. En mode. Vous n'aurez plus besoin des développeurs. Et des développeuses. Où les développeurs vous prennent trop de temps. Ben let's go. Prenez ça. Machin et tout. Et en fait. C'est vu. Pour les gens. En gros. C'est vu comme si c'était des outils. Uniquement pour les gens qui savent pas coder et tout. Et en fait. Je trouve que là où tu en tires la plus grosse puissance. C'est justement quand tu es développeur ou développeuse. Parce que tu as déjà une approche. Tu as déjà le côté algorithmique. Tu as déjà des logiques. Les boucles. Les trucs comme ça. Et c'est une autre approche. Mais voilà. Il y a des fois. Franchement. Tu vas faire des trucs en 2-2. Concepts pour éprouver certains concepts. T'as envie de tester une automatisation. Plutôt que te lancer dans un truc. Pluguer sur tel et tel API. Là vraiment en 10 secondes tu fais un truc. Tu regardes si ça marche bien. Et si ça marche bien. Let's go. Après tu le devs tu vois. Donc voilà. Si toi on commence la journée chill. Ben écoute avec plaisir. Avec plaisir. Je vois que tu testes nos petits emojis également. C'est cool. Comme il y a plein de tiers. Maintenant vous allez tous pouvoir utiliser nos emojis. C'est cool. Je suis sur Zoho depuis 4 ans. C'était une opportunité de travail. Ok. Ben écoute. Je ne connaissais pas du tout Zoho. Mais franchement. Un de ces 4 c'est obligé. Parce que sujet tellement intéressant. Petit point tellement d'accord. Ouais ouais. Mais l'approche. Le binôme on va dire. Dev. Dev no code est plutôt cool. Je pense que c'est quelque chose qui est pas du tout antinomique. Et au contraire c'est très complémentaire. Je suis d'accord. Je suis dev et ça mène dans la construction d'app. Yes. Et Tido qui teste ça y est. Voilà si vous faites deux points des clis. Ouais. Il n'y avait pas assez de caractère pour marquer des clics. C'est des clis. Normalement vous avez. On en a 4 ou 5. On a 5 emojis me semble. On va essayer de compléter un petit peu plus. Et puis dès qu'on pourra les mettre à disposition à tout le monde. On le fera. Mais pour le moment on ne peut pas. Parce que. Il nous faut un certain temps de stream. Ou je ne sais pas quoi. Bref. Ok. On commence les amis. Sans plus tarder. Avec la première news. Autotrend du coup. Qui nous parle de Adobe Firefly. Donc Adobe Firefly. Qui est un peu la réponse à tout ça. A tout ce mouvement intelligence artificielle. Et qui a quand même quelques features intéressantes. Je vous en parle ce matin. Parce que. Vous savez que moi des fois ça me gonfle un peu de parler d'IA. Parce qu'on ne fait que ça en ce moment. Mais. Là pour le coup. Il y a quelques features cool. Je vais lire vite fait l'article. Et après je vais surtout vous montrer des vidéos. Il y a des vidéos où il montre un peu les features. Et des choses intéressantes. Alors. Dans le cadre de son Adobe Summit. Le jeu américain de logiciel. Vient de dévoiler Adobe Firefly. Sa nouvelle. Il y a capable de générer des images à partir de texte. Disponible actuellement en version bêta. Cette solution devrait. Merci beaucoup. Merci. Issun qui vient de souscrire à un abonnement. Merci beaucoup. Twitch Prime. Jeff Bezos te remercie. Et encore. Je crois que cette vanne n'est plus d'actualité. Parce que. En fait. J'ai redécouvert hier. Que Jeff Bezos n'est plus à la tête. De. 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 De Amazon. Fin disons qu'il. C'est plus lui qui. Qui va directement sur les. Qu'on s'appelle. Dans la direction opérationnelle. Mais voilà. En tout cas. Merci beaucoup d'avoir claqué ton prime. C'est bien. L'aimable. De ta part. Alors. Je reprends du coup. La lecture de mon article. Donc. Disponible actuellement en version bêta. Cette solution devrait. Selon Adobe. Accélérer considérablement. La création de contenu. A but commercial. Pour les individus. Et les entreprises. En étant intégrés directement. Dans certains logiciels. Creative Cloud. Ok. Bon. Alors. Ils introduisaient le sujet. En disant. Qu'en ce moment. On fait que parler. D'intelligence artificielle. Et que ce qui est étonnant. C'est que sur cette thématique. Adobe. C'était pas encore. Véritablement. Positionné. Ils avaient simplement dit. Qu'ils étaient chauds. Pour. Voilà. Typiquement. Sur Adobe Stock. Et tout. Je crois qu'ils. Ils s'étaient positionnés. Favorablement. En disant. Qu'ils étaient ok. Pour. Vendre des assets. Générés par IA. Du moment. Que c'était. Explicitement dit. Coucou Issun. J'avais pas vu que tu avais mis un hello. Merci beaucoup. Pour le prime. Troisième mot. Putain. Ça passe vite. Ça passe très très vite. Donc ils s'étaient positionnés. Mais uniquement sur cette partie-ci. Ils n'avaient pas forcément dévoilé de choses. En mode. Leur propre outil. Etc. Et ils ont pris le temps de faire les choses. Visiblement. Sachant qu'ils étaient déjà plus ou moins. Il y avait déjà dans Photoshop et autres. Pas mal de fonctionnalités IA qui étaient déjà plus ou moins en place. Donc ils étaient assez accoutumés du sujet. Donc l'article dit ensuite. Aujourd'hui Adobe dévoile en version bêta Firefly. Un ensemble de modèles d'IA génératifs dédiés à la création. Peut-on lire dans un communiqué. Ainsi cette version bêta permet de créer des images haute définition. Ainsi que des effets de texte unique à but commercial. La vision d'Adobe est claire. Ces outils doivent servir aux professionnels. Même s'ils viennent redéfinir le processus de création. Donc là il y a une vidéo. Je vous la lirai. Où on voit vraiment toutes les features. Et il y en a certaines qui sont assez impressionnantes. Enfin plutôt cool. Adobe non espace son premier essai évidemment. Puisqu'il développe depuis de nombreuses années Sony à maison. Adobe Sensei capable d'analyser et de comprendre les images. Ainsi que les outils neutral filters proposés dans Photoshop. Voilà. Donc on voit par exemple sur cette image. Une photo en fait d'une espèce de cabane. Je ne sais pas trop ce que c'est. Ah non ce n'est pas une cabane. Ça doit être un... Comment ça s'appelle ? Ah là là. Un hamam. Je pense que c'est ça. Un hamam ou un sauna plutôt. Et donc en fait ils peuvent changer en fait le temps. Puisque la scène se passe en été et la passe en hiver. Bon ok. Mais là où Adobe se démarque du coup. C'est sur l'attribution des oeuvres générées par IA. En tant que membre du Content Authenticity... Content Authenticity... Je ne vais pas y arriver. Content Authenticity Initiative. L'éditeur californien indique que les images créées par Firefly seront marquées comme générées en utilisant un outil IA. Donc en fait ça là le CAI, le Content Authenticity Initiative, c'est un espèce de groupement en quelque sorte de boîtes qui souhaitent qu'on... Comment ? En gros leur but c'est de mettre en place ce qu'il faut pour éviter les fakes en fait. Et de dire que des choses ont été créées de façon, je ne sais pas, ma pareille photo ou autre. Alors qu'en fait c'est par IA. Donc en fait ils ont monté une espèce de... Ils ont monté une espèce de collectif, je ne sais pas trop ce que c'est. Qui vise en fait à être transparent on va dire sur les choses qui sont générées par IA. Titouan, aïe 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 j'ai hâte de voir sur ma Creative Cloud. Mais tu vas voir, je monte juste après la vidéo, là je finis vite fait l'article et tu vas voir, il y a des trucs intéressants. De plus l'éditeur proposera au créateur d'attacher un tag, ne pas entraîner. Alors ça c'est intéressant, c'est à dire qu'en gros vous avez la possibilité si jamais vous... Voilà, vous stockez des choses via le cloud d'Adobe ou ce genre de choses. D'indiquer que vous ne souhaitez pas que l'IA se base en fait sur cette création, cette création-ci. Adobe Firefly devrait aller au-delà de la création d'images. Puisqu'Adobe indique que cet outil dédié à la fois aux débutants et aux créatifs expérimentés. Permet de créer des fichiers audio, illustration, vidéo ou contenu 3D. Mais également de nouveaux pinceaux et dégradés de couleurs. Tout comme la possibilité de transformer ces vidéos en seulement quelques clics. L'éditeur insiste sur un point. Les créateurs pourront également entraîner leur modèle sur leur propre contenu. Ça c'est hyper intéressant. Afin de créer une consistance à leur identité visuelle. C'est-à-dire que grosso modo, si je comprends, c'est que typiquement quand vous êtes photographe ou vous faites du photomontage ou de l'illustration, ce genre de choses. Vous avez possibilité visiblement de ce qu'ils disent d'entraîner leur IA sur vos propres créations. Pour après en gros faire d'autres créations en étant assisté par l'IA. Mais du coup, comme c'est entraîné sur vos propres images, ça permettra de garder une certaine cohérence on va dire. Et un univers qui est cohérent par rapport à ce que vous proposez d'habitude. Ça c'est plutôt pas mal. Je prends une petite fenêtre. D'ailleurs, Adobe n'exclut pas de rémunérer les créateurs d'images générés à partir d'IA générative à la manière des contributeurs Adobe Stock sans donner plus de détails pour le moment. Bon voilà, ça c'est vite fait pour introduire le truc. Mais je trouve que ce qu'il y a de plus parlant, c'est de regarder cette vidéo-ci. Je vais donc mettre en plein écran. Du coup, si vous voulez voir un petit peu les features, c'est le moment de regarder l'écran parce que sinon vous n'allez pas y comprendre grand-chose. Voilà, est-ce que c'est bon ? Yes, on voit. Hop, donc je lance ça. Je vais couper le son parce que je n'ai pas envie de me faire strike. Alors, il y a plusieurs features. On va faire une pause. Donc il y a une première feature en haut à gauche. Ils mettent le texte ou image. Bon ça, le texte ou image, je pense que c'est quelque chose qu'on connaît tous plus ou moins. Rien de nouveau sous le soleil. Vous tapez en fait un texte et boum, directement, ils vont permettre de générer une image. Là où c'est pas mal, c'est qu'une espèce de fonctionnalité après, sur le côté, vous allez pouvoir adapter et appliquer un certain nombre d'effets. Pardon. Un certain nombre d'effets directement sur l'image qui est générée. Donc on le voit typiquement là sur cette interface. Alors, à prendre avec des pincettes, parce que ça c'est leur vidéo de démo. C'est pareil tout à l'heure pour quand on regardera Microsoft, comment ça s'appelle ? Microsoft Designer. Designer, il y a la vidéo de démo versus la réalité. Donc il faut vraiment prendre ça avec des pincettes, mais en tout cas c'est ce qu'il montre. Donc vous faites du texte ou image, vous tapez un texte, il vous génère une image. Derrière, vous avez tout un tas de choses que vous pouvez appliquer. Vous pouvez appliquer un style, typiquement plutôt art, plutôt graphique, plutôt photoréaliste, etc. Avec des styles bien particuliers, on le voit, des teintes, des couleurs, des lumières, etc. Vous avez même la possibilité de jouer sur le ratio, vous allez voir juste après d'ailleurs. C'est plutôt intéressant parce qu'en gros, ils peuvent vous proposer de partir d'une image et puis de la grandir, etc. Donc première feature, texte ou image, pour le moment rien de nouveau. Mais on peut voir que c'est plutôt pas mal en fonction de ce qu'on va appliquer. Là on a un style un peu, je ne sais pas, un peu illustration, un peu graphique. Hop, quand on passe en noir et blanc, on a une autre version. Si on passe en photoréalisme, boum, on a une autre version, etc. Ouh, let's go ! Let's go le raid ! Alors on a un raid de 208 personnes. Merci beaucoup Manuel Ferrara, merci beaucoup pour le raid. 208 personnes, je n'ai jamais fait autant là. Ouh, bonjour les viewers, bonjour à tous. Bonjour, je ne m'y attendais pas là. 208 personnes, hello tout le monde, très très content de vous accueillir. Donc dans ces moments-là, il faut rester surtout très très calme. Euh, il faut rester très très calme et puis accueillir comme il se doit. Hello tout le monde, très très content de vous accueillir. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors les modérateurs, n'hésitez pas évidemment à rester dans le chat. Merci beaucoup Manuel, merci pour le raid. Manuel Ferrara TV, donc je vais faire un petit shootout évidemment, on ne va pas... Attends, il faut que j'essaye de choper ton pseudo. Tac, et je vous présente vite fait la chaîne juste après. Hop, je fais le shootout. Shootout, shootout, Manuel. Merci beaucoup Manuel, merci beaucoup pour ce raid. Hello à tous. Bienvenue du coup sur la chaîne Déclic. Je vais me présenter rapidement et comme ça après on enchaînera. Donc je m'appelle Anto. Du coup cette chaîne s'appelle Déclic. L'idée c'est que ici on parle en fait de... On parle de web. C'est une chaîne d'actu web on va dire. Et donc en gros on est plusieurs personnes derrière cette chaîne. Et en gros on va s'adresser aux personnes qui sont intéressées par le numérique. Voilà, puisque le digital, on ne dit plus digital maintenant, on dit numérique. Et c'est Tonton Manu qui nous envoie. Oh bah, hello à tous, très très content de nous accueillir ce matin. Donc voilà, on a une chaîne qui est plutôt orientée actualité digitale et numérique. Ce qu'on fait c'est qu'on fait des matinales le mercredi matin et le vendredi matin. On fait ça à 8h30. Je fais un peu le tour de l'actualité, tout ce qui s'est passé sur le web. Et ensuite on a des interviews. On interview des gens un peu du milieu. Donc après nos sujets de prédilection ça va être du design web. Ça va être du web développement. Ça va être du e-commerce, du SEO. On va parler aussi de gestion de projet. Enfin voilà, vraiment c'est pour les acteurs numériques. Les gens qui travaillent un peu dans le digital, dans des boîtes SaaS, dans des agences digitales, etc. Je peux vous proposer Rapidos. Ce que je peux vous proposer c'est qu'on a une petite vidéo d'intro qu'on met qui dure vraiment une minute. Ce qui n'est pas très très longue. Je peux vous l'en mettre plein d'écran. Comme ça, moi ça vous permettra de découvrir notre chaîne. Et puis vous verrez un petit peu de quoi il en retourne. Alors attendez, je vais couper le son. Tic tac. Je vais monter ça. Hop, je passe en plein d'écran. La vidéo dure vraiment une minute, c'est pas très très long. Et comme ça, ça vous permettra de découvrir la chaîne. Et si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas. Et après on reprend le cours de notre matinale. Hop, je partage l'écran plein d'écran. Voilà, et on est parti. Ah, attendez, si je ne mets pas le son, ça ne va pas le faire. Yes, c'est bon. Voilà. Je vous mets ça. A tout de suite. Salut à tous, c'est Anto. Bienvenue sur la chaîne des clics. Alors l'ambition de cette chaîne, c'est de vous proposer tout un tas de thématiques autour du digital et du web. Du e-commerce, du SEO, du web développement, du web design. Bref, toutes les thématiques qu'on peut croiser aujourd'hui en agence digitale. Et pour ce faire, nous allons avec la team des clics vous proposer plusieurs types de contenus. Alors tout d'abord en format de matinale, on se retrouvera sur la chaîne Twitch des clics le matin, le mercredi et le vendredi pour traiter de l'actualité web pendant une heure. Ensuite des interviews, toujours en direct sur la chaîne Twitch. L'idée, ce sera d'accueillir des personnalités, des entreprises du milieu du web qui viendront nous parler de leur parcours, de leur quotidien ou pourquoi pas des experts d'un sujet en lien avec le web. Troisième format, une émission de type talk show, des invités, plusieurs caméras et un sujet sur lequel on pourra échanger en live Twitch. Et vous aussi, vous pourrez venir poser toutes vos questions en direct. Non, c'est pas vrai ! Mais c'est super ça ! Pour finir, dernier type de contenu, des vidéos en différé à consulter sur la chaîne YouTube de déclic. Principalement, ce sera des tutos de l'actualité ou bien des vidéos thématisées que vous pourrez consulter quand vous le souhaitez. Voilà pour cette présentation rapide de la chaîne. Je vous invite donc à venir vous abonner sur YouTube, sur Twitch. C'était Anto, ciao ! Voilà, voilà pour la présentation. Encore beau, merci beaucoup à Manuel du coup pour le raid. Alors évidemment, je vous partage dans le chat directement la chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller vous abonner, on poste du contenu directement sur cette chaîne. Vous allez voir, c'est super intéressant, il y a déjà pas mal de choses. On a accueilli des gens que vous connaissez peut-être. On a accueilli Graphicart qui est plutôt orienté développement web. On a accueilli Bastille Ui qui est un autre streamer aussi Twitch. D'ailleurs, comment ça s'appelle, Graphicart est streamer. Bastille Ui également, mais lui plutôt sur du design, sur du web design. On a accueilli l'équipe Decathlon aussi pour parler de design system. On a accueilli Shubham Charmin. On va poster prochainement une vidéo d'ailleurs de cette interview. Enfin, voilà, pas mal de contenu. Donc n'hésitez pas à te déclic sur YouTube et puis vous nous trouverez assez facilement. Merci beaucoup à tous qui sont abonnés. Désolé, je n'ai pas à remercier au fur et à mesure, mais en tout cas, merci beaucoup. Hello Decadence. Hello Merliot qui dit trop chaud. C'est cool. Voilà, merci beaucoup à tous. Et puis, il y a qui Swizi également. Ce que je vous propose, on reprend le cours un petit peu de notre matinale. On reprend nos esprits. On était en train de parler du coup de Adobe Firefly. Adobe Firefly du coup, qui est un peu la réponse, on va dire, d'Adobe sur toutes les thématiques type intelligence artificielle. Mais ils ont, voilà, ils ont pris le temps, on va dire, de faire les choses. Et aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression que, voilà, ils ont bien intégré, on va dire, par rapport à leurs outils, cette notion d'intelligence artificielle. Alors, en général, la façon dont je fonctionne, je lis des articles et puis on réagit tous ensemble. On essaye de, voilà, de, si vous avez des questions, des remarques, surtout, n'hésitez pas. Même quand je suis en train de lire un article, vous postez. Puis moi, comme ça, je reviens après sur les commentaires. Donc, du coup, Firefly du coup, annoncé il y a quelques jours. On a donc une partie texte ou image. Rien de, ce que je disais, c'est que c'est quelque chose d'assez connu. Par contre, voilà, on a tout un tas sur le côté de petits filtres qui seront directement intégrés. Donc, plutôt cool pour les créatifs. On a cette notion de ratio. Donc, ça, c'est ce que je vous ai expliqué. C'est plutôt bien. C'est que vous pouvez potentiellement avoir une image, on va dire, une image de base. Et ensuite, vous la voulez, par exemple, si elle est en format portrait, vous la voulez en format paysage. Vous pouvez cliquer directement sur le filtre. Et en fait, c'est l'IA qui va les générer et qui va les extend un peu sur le côté. C'est des choses qui existent déjà depuis quand même quelques temps. Cette notion d'extend, ça existait sur... J'avais testé ça sur quoi déjà ? Je ne sais plus. Enfin, bon, bref, il y a d'autres IA, je pense qu'ils en sont capables. Type midjournées ou ce genre de choses. Mais en tout cas, c'est plutôt bien intégré. Et surtout, c'est directement relié avec cette notion de ratio. Donc, plutôt cool. Ensuite, ouais, donc il y a une autre feature qui s'appelle Lean Painting. Je suis désolé, on ne voit pas trop avec le titre de la vidéo YouTube. Mais voilà, ça s'appelle Lean Painting. En gros, l'idée, c'est que vous pouvez directement aller sélectionner de façon plus ou moins intelligente, on va dire, une partie de la photo. Donc là, typiquement, ils vont aller supprimer, en fait, le modèle, enfin, le vêtement du modèle, le vêtement du haut. Et ensuite, derrière, vous pouvez rajouter, refaire du texte ou image et donc régénérer, par exemple, quelque chose de nouveau. Donc là, par exemple, ils ont supprimé sa chemise et à la place, ils veulent mettre une chemise rouge. Pof, il génère. Et voilà, on a un nouveau truc. Alors ça, je suis assez curieux de savoir dans quelle mesure est-ce que ça a véritablement fonctionné. Mais voilà, la démo est plutôt impressionnante. D'abord, ce premier côté d'une painting, c'est-à-dire je fais disparaître un élément. Et derrière, je régénère, en fait, un nouvel élément par-dessus. Et même, je peux avoir des variations, en fait. Et voilà, créer comme ça, directement, mon image, un peu sur mesure. Ensuite, on a des fonctionnalités sur les visages. Donc, Smart Portraits, ils appellent ça. Et donc, l'idée, c'est qu'on a tout un tas de... On peut accéder, en fait, à tout un tas de petites features. Voilà, par exemple, agir sur le sourire, sur l'âge, sur la direction des yeux, etc., etc. Donc, je vous montre vite fait la vidéo. Hop, voilà, là, le smile, vous pouvez regarder que le sourire est en train d'évoluer. L'ouverture des yeux, voilà, plus ou moins fermé. Après, on a une autre fonctionnalité qui s'appelle la depth image. Alors, ça, c'est quelque chose qui ne m'est pas totalement inconnu pour une raison relativement simple. C'est que j'ai fait pas mal de web créatif. Donc, le web créatif, ça va être des sites assez poussés en termes d'animation. Et cette notion de depth, c'est quelque chose qu'on fait relativement... Qu'on utilise relativement souvent. L'idée, c'est qu'en fait, vous avez une image de base. Et ensuite, vous allez faire son équivalent en nuances de gris. Et en fait, plus, on va dire, plus un sujet est éloigné, plus il va tendre vers le sombre. Et plus il est proche, on va dire, du champ de la caméra. Et plus il va être clair. Donc, on peut le voir ici. Tout ce qui est fenêtre, ça va plutôt être dans le noir. Et tout ce qui est plus proche, en fait, ça va être plutôt dans le clair. Donc, ils exploitent, en fait, cette idée de depth, de profondeur. Ils arrivent, en fait, à caractériser la profondeur d'une image ou à récupérer, en tout cas, cette information. Et derrière, à opérer des transformations en fonction. Et donc là, on peut voir, par exemple, qu'une scène, en fait, une scène type, voilà, un salon ou je ne sais pas trop quoi. Ils vont pouvoir faire des variantes et avoir comme ça plusieurs variations, on va dire, en termes de déco. Donc là, on peut tout de suite penser, évidemment, à ceux qui sont dans la décoration, qui sont dans le... Voilà, dans les... Comment ça s'appelle ? Des coups d'intérieur, ce genre de choses. Je pense qu'évidemment, ça pourra les intéresser. Après, on a une autre... D'autres features. Alors, ça va être plutôt sur la partie 3D. 3D tout image. Donc, on peut, comme ça, en fait, créer des espèces de modèles 3D très simplifiés. Des espèces de mock-up, on va dire. Enfin, des choses, voilà, très, très simples. Et derrière, en fait, voilà, taper un texte pour transformer cette 3D dans une image photoréaliste, par exemple. Donc là, voilà, on voit qu'il y a un modèle basé à une espèce de château. Derrière, on tape, j'aimerais avoir un château sur de l'herbe, en quelque sorte. Je génère. Et voilà, basé un peu sur ma... Basé un peu sur ma forme de base, il va aller me créer directement des... Des photos, en fait, voilà, qui sont vraiment à l'image et de mon texte et de ma forme géométrique, ma forme 3D. Olivier qui met dans le chat, joli de pouvoir créer une depth map. Je connais ça en 3D il y a longtemps. Ouais, 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 la depth map, c'est quelque chose qui est assez utilisé, notamment en web créatif, parce que ça te permet, en fait, de façon assez... Enfin, de façon pas trop gourmande, on va dire. Parce que tout l'intérêt, quand tu fais du web créatif, c'est d'essayer de créer des choses qui soient assez optimisées et qui ne soient pas trop méchantes pour ta carte graphique. Et en utilisant cette information de depth map que tu peux utiliser depuis la 3D, tu peux faire tout un tas d'effets avec des effets 3D. J'avais un exemple, j'avais accueilli un studio une fois où, en gros, ils avaient fait un site, si tu veux, où tu te baladais... En gros, tu te baladais, comment te dire, dans un espèce de monde, alors tu avançais comme ça de façon permanente. Et quand tu cliquais, tu avais une espèce de propagation, en fait, comme une onde, en fait, qui se propageait une onde lumineuse. Et il s'était basé notamment sur la depth map pour faire ça. Donc voilà, cette feature aussi est très intéressante. Mélangez ce côté 3D en plus de votre prompt textuel. Et puis voilà, donc il montre qu'on peut faire des variations. Un château type dessert. Donc vous voyez, on passe vraiment de... L'importance du prompt est quand même. C'est qu'à la fois, on peut se baser avec une même géométrie 3D. On peut très bien générer un château plutôt photoréaliste sur de l'herbe. Et derrière, on peut aussi faire un château type dessert. Et vous voyez le résultat. Attendez, hop, voilà. On a quelque chose qui est quand même assez convaincant. Ensuite, donc le texte to template. Alors ça, ça me fait tout à fait penser à la démo qu'on va faire juste après, justement, de Microsoft Design. C'est-à-dire cette possibilité de récupérer un texte et derrière, d'aller générer des templates à la volée. Donc ça, c'est pour les gens, on va dire, qui veulent créer des trucs de... Des visuels de communication ou autre. Et donc de dire, ben voilà, fais-moi par exemple un poster pour un anniversaire. Hop, je génère. Il me présélectionne. Il me montre en fait un certain nombre de templates qu'il a généré comme ça à la volée. Tout ce que je vous montre ici, encore une fois, j'insiste, c'est leur promo, c'est leur vidéo de communication. Il faudra voir comment ça se passe en réalité parce que potentiellement, en réalité, il n'y aura pas tant de... Ce ne sera pas finalement aussi puissant que ça. Il faut voir parce que des fois, entre la vidéo de démo et la réalité, il peut y avoir de l'écart. Mais en tout cas, c'est un truc qu'il met en avant. Et après, donc ouais, on peut voir qu'il rajoute des petits détails. C'est son sixième anniversaire. Bon, voilà, bon, ça, c'est quelque chose qui était déjà plus ou moins annoncé par d'autres concurrents. Ensuite, on a une autre fonctionnalité qui est... Alors, je n'ai pas le nom exactement. Mais en gros, l'idée, c'est qu'on part d'une photo et on peut rajouter, par exemple, des accessoires, ce genre de choses. Le conversation editing. Voilà, donc en fait, ils ont une espèce de bot, on va dire, sur le côté, une espèce d'agent conversationnel. Et donc, on peut échanger et en fait, créer en donnant de plus en plus de précisions, générer comme ça à la volée des petits éléments supplémentaires. C'est un peu l'idée. Après, le texte-to-vector, donc ça, l'idée, c'est que c'est toujours la même chose. On génère de l'image, sauf que là, c'est de l'image illustrée. C'est pas du bitmap, c'est du... comment ça s'appelle ? Du vectoriel, ok ? Donc, on génère des illustrations qui sont en format vectoriel directement. Même principe que les photos, on peut appliquer des formats, etc. Sauf que là, comme c'est du vectoriel, vous pouvez le récupérer sur Illustrator ou sur ce que vous voulez en version SVG. Vous pouvez après le transformer. Autre fonctionnalité, combiner des photos. Donc, faire à ça, c'est plus, je pense, ça s'adresse plus à des gens créatifs. Cette possibilité, comme ça, de drag and drop des photos qu'on va pouvoir après mélanger. Et puis, ça va donner des effets un petit peu créatifs comme ça. Et donc, quand on mélange plein 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 de photos, ça donne des résultats qui sont assez rigolos, assez originaux, on va dire. Donc, cette fonctionnalité combine photo. Après, qu'est-ce qu'on a ? Donc, couleur, condition, image, génération. Alors, en gros, l'idée, c'est qu'on va se baser un peu comme, pour ceux qui connaissent, les LUT, les Look Up Table. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez prendre une photo de référence, en quelque sorte, qui va donner une espèce d'ambiance. Et vous allez pouvoir, en fait, appliquer ça et générer de l'image, en fait, plus ou moins dans une même ambiance. Vous voyez que, par exemple, ici, je n'arrive pas à zoomer, mais sur la partie de gauche, on va dire. Est-ce que je peux zoomer comme ça ? Voilà. Ici, vous avez une première photo, en fait, d'un espèce d'un modèle avec du maquillage. Et en gros, on va demander de générer une photo plutôt de ciel avec de la mer, etc., un paysage, mais avec les mêmes teintes. Voilà. Ça, c'est plutôt intéressant. Voilà. Donc là, c'est un autre exemple. Pareil, l'idée, c'est vraiment d'avoir une photo qui ait les couleurs de référence. Et derrière, on peut générer en se basant là-dessus. Et après, une des dernières features, bon, là, rien de nouveau sous le soleil, c'est quelque chose qu'on connaît. C'est l'upscaling. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez très bien mettre une photo qui a une certaine taille et vous servir de l'IA pour, en gros, l'agrandir, faire du x2, x4, x6. Hop, vous cliquez, vous upscalez. Et voilà. Vous avez la photo qui est beaucoup plus grande, on va dire, dans une définition plus élevée. Et vous ne perdez pas en qualité. C'est un peu la promesse, en tout cas, de l'upscaling. Voilà un peu qu'est-ce que vous en pensez, les amis, de toutes ces fonctionnalités Adobe Firefly. Moi, il y en a que je trouve intéressantes. Il y en a où c'est un peu dur redit. C'est des choses qui existent, mais ça aura au moins l'avantage d'être directement intégré, on va dire, aux outils d'Adobe. Et donc, voilà, destination des professionnels ou des amateurs plus plus, on va dire, de la création. Et il y a certaines features que je trouve plutôt prometteuses et plutôt intéressantes. Typiquement, là, celle que je vous montrais sur partir d'une image, générer une autre en ayant les mêmes types de colorimétrie. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment très attendu et qui peut vraiment faire mouche. Voilà un peu. Ça vous laisse ce pantois, j'ai l'impression. Il n'y a pas grand monde qui réagit. On est plutôt nombreux ce matin, là, je vois, et grâce au raid de Manuel, mais ça dure un peu, j'ai l'impression. Voilà un petit peu, en tout cas, pour ce que j'avais à vous dire sur cette partie-ci. On peut enchaîner, du coup, directement avec l'article suivant. Il est 9h12, on va exploser le temps ce matin, mais bon, c'est un peu normal avec le raid. On a pris le temps de faire les choses. Ils sont timides. Eh oui, eh oui, Olivier. Ils sont timides, mais ça va venir. Ils ont le temps de s'apprivoiser, de se connaître, et ils vont me voir que je suis quelqu'un de gentil. Du coup, on enchaîne avec l'actualité suivante. Une actualité décrite par FrenchWeb. FrenchWeb.fr. Et donc, Amazon, qui a annoncé licencier 9000 salariés de plus, donc là, sur des sujets un petit peu moins légers, ce qui nous porte, du coup, à un nombre global de 27000 suppressions de postes depuis janvier 2003. C'est assez énorme. Donc, on regarde ça tous ensemble. Alors, je commence à lire l'article. Évidemment, si vous voulez réagir, n'hésitez pas à écrire dans le chat. Et puis, on revient là-dessus. Donc, Amazon va supprimer 9000 postes supplémentaires qui seront ajoutés aux 18000 suppressions de postes déjà annoncées en janvier. Donc, ça, c'est ce qui a été déclaré par Andy Jassy. Donc, c'est lui, la fameuse personne. Tout à l'heure, je faisais la blague avec Jeff Bezos. C'est lui qui remplace Jeff Bezos, on va dire, à la direction des opérations. Enfin, vraiment à la tête des opérations d'Amazon. Donc, c'est ce que le directeur général Andy Jassy a indiqué dans une lettre aux équipes du groupe publiée sur son site. Il s'agit d'un nouvel épisode de la cure d'amaigrissement en cours dans le secteur technologique. Vous savez très bien que ces derniers temps, beaucoup, beaucoup de groupes de ce type, et notamment chez les GAFAM, ont taillé dans l'effectif. Dernier exemple à date, Meta, par exemple. Le groupe Meta qui a pas mal taillé dans ses effectifs. L'un des objectifs, donc, ce que dit l'article, est de rassurer les marchés financiers. L'action Amazon a du mal à remonter après avoir atteint un pic de 185 dollars. Elle cotait lundi 20 mars à 100 dollars en légère baisse. L'essentiel de ces nouvelles suppressions, ça c'est ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les suppressions portent sur l'activité informatique à distance, le cloud. Donc, la partie Amazon Web Services. Ça, c'est assez intriguant. Je ne sais pas pour quelle raison, mais AWS, je pense que ça fait partie des services d'Amazon qui vraiment doivent tout défoncer, je pense. Et ils ont quand même taillé dans l'effectif d'AWS. Bon, intéressant. Ensuite, le département PXT dédié à la gestion des ressources humaines. Je crois que les ressources humaines, ils avaient déjà taillé dans l'effectif, mais ils ont continué. Les effectifs consacrés à la publicité aussi. Ça, je sais que j'avais lu sur un article, c'était aussi plutôt étonnant parce que ça fait partie de ces secteurs qui rapportent pas mal d'argent. Et surtout, une qui nous concerne, c'est la plateforme de vidéo Twitch, du coup, qui, je crois que c'est de l'ordre de 400 postes en moins pour Twitch. Donc, voilà. Benta Kimé, ils ont licencié plus de personnes qu'il y a d'habitants chez toi, Fijac. Exactement. Merci de préciser que j'habite dans une ville petite... Non, non, même pas. Attends, tu dis des conneries, là. Amazon, ils suppriment 9000 postes. Nous, on est 10 000, si tu comptes les agglos. Donc, voilà. Après, sur les habitants en tout, effectivement, ça fait plus. Pas mal de concurrents qui sont arrivés à AWS. Comme qui, par exemple ? Qui c'est que tu as en tête ? Parce qu'à AWS, je me sens qu'ils poutraient pas mal le marché, normalement. Bon, il y a Google Cloud, etc. Mais après, hormis les gros, est-ce que tu en aurais de particulier à nous citer ? Voilà. Alors, les licenciements annoncés depuis janvier représentent environ 1,7% des effectifs. Ça, c'est ce que je trouve de dingue. C'est qu'en gros, ça paraît être des chiffres énormes. Sauf qu'en fait, derrière, on t'explique que ça représente un peu moins de 2% de l'effectif d'Amazon. Donc, qui compte 1,54 million d'employés dans le monde fin 2022. Je trouve ça énorme. 1,54 million, c'est énorme. Des solutions plus simples comme Vercel et Netlify qui ont pris des parts de marché. Ok. Alors après, je pense que Vercel, Netlify, plus sur de l'hébergement. Sachant qu'AWS, c'est quand même beaucoup plus large, je pense, en termes de ce qu'ils proposent. Enfin, les offres cloud de façon globale. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses. Mais oui, clairement, du coup, ça fait grignoter des parts de marché. Ça, c'est clair. Mais moi, ça m'étonne quand même parce que AWS, tu cites Vercel et Netlify, mais sauf erreur de ma part. Je veux bien que quelqu'un complète dans le chat, mais il me semble que Netlify, c'est justement basé sur du AWS. Si je ne dis pas de conneries. Donc, l'expansion de Netlify fait l'expansion d'AWS quelque part. Je veux bien s'il y a des gens dans le chat qui peuvent me confirmer ça. Vercel, je ne sais pas sur quoi c'est basé. Mais Netlify, je suis quasi sûr que c'est basé justement sur des services AWS. Voilà, bon, vous me dites si jamais vous voyez. Qu'est-ce que je voyais d'autre ? Andy Jassy, du coup, ah oui, alors ils ont justifié cette seconde vague par le fait qu'en gros, en fait, ils postent des analyses. Ils savaient qu'ils allaient tailler dans les effectifs, mais ils ont analysé en fait chaque équipe pour savoir grosso modo qu'ils dégageaient. Je pense que c'est un peu l'idée. Et du coup, ils disent que, voilà, il y a des analyses qui étaient menées dans certains services qui ont pris plus de temps que d'autres. C'est pour ça que ça s'est fait en plusieurs fois. Le géant de Seattle a enregistré au quatrième trimestre 2022 une chute de 98% de son bénéfice Net. Voilà, donc c'est quand même beaucoup. Et donc, en gros, comment est-ce qu'il justifie, on va dire, toutes ces suppressions de postes ? Ils disent grosso modo que ça correspond en fait à une grosse hausse d'activité pendant la période Covid. Donc, entre 2019 et 2022, Amazon a recruté en net 700 000 personnes et ainsi fait augmenter de 83% le nombre de ses employés. Et du coup, voilà, fin des confinements, retour progressif au bureau, etc., ça ralentit la trajectoire du groupe. Donc, en fait, ce qu'ils nous expliquent, c'est qu'ils essayent de revenir un peu à la normale par rapport à avant cet épisode Covid qui, évidemment, a eu un gros, gros, gros impact sur leur activité. À cela, c'est ajouté le cycle de resserrement monétaire de la Banque Centrale Américaine, la Fed, qui a engagé printemps 2022. Voilà, c'est la montée des taux d'intérêt, etc., auxquels sont particulièrement sensibles les acteurs du secteur de la technologie parce qu'ils ont des gros besoins de financement. Donc, il y a aussi un contexte, c'est un peu ce qu'explique l'article, il y a un contexte financier qui explique un peu ça. Voilà, donc, bon, on espère, dernière vague de suppression, et que ça ira beaucoup mieux parce que derrière, c'est quand même des humains qui se font lourder. Mais ça pose quand même des soucis, moi, je trouvais, en termes sociologiques, en termes éthiques, etc. Après, je pense qu'on est dans un contexte, je ne sais pas où est-ce que les postes ont été supprimés géographiquement parlant, mais quand on est dans un contexte américain, je pense que c'est un peu différent de nous, notre référentiel en France, notamment, où on est beaucoup plus protégé. Là-bas, les suppressions de postes, on engage et on dégage très, très vite. Donc, voilà, mais bon, moi, je trouve qu'en termes d'éthique, quand même, c'est très questionnable de se dire comme ça, de dégager des gens, au-delà d'un travail, il faut quand même se dire que les gens consacrent du temps, de l'énergie à construire des choses, et du jour au lendemain, tout peut s'effondrer, quoi. C'est très, 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 c'est questionnable, enfin, voilà, mais bon, ça, c'est très personnel. Donc, du coup, Benta qui met, ouais, c'est en partie sur du AWS, ok, bon. Donc, potentiellement, effectivement, l'essor, on va dire, de Netlify ou de ce genre de choses, je pense que c'est, au contraire, ça va plus le rapporter indirectement, quoi. Ok, on enchaîne, du coup, avec l'article suivant, un article de Phone Android, et puis après, on passera un peu aux tests. Donc, je vous rappelle, on va tester Microsoft Designer, je pense que Microsoft Designer, on va relativement vite passer dessus. Je vous explique pourquoi, j'étais un peu déçu, on va dire. J'étais un peu déçu, je ne vous spoil pas trop, mais j'étais un peu déçu, la vidéo de promotionnelle versus la réalité. Et on passera, par contre, un peu plus de temps sur la démonstration d'un nouveau réseau social qui est apparu, du coup, dont je vous ai parlé, qui est Artifact, et comme ça, on fera la démo. Hello, Bernard de la vitre arrière, coucou à toi, très content de ta cœur ce matin. Mais avant l'instant démo, on va enchaîner, du coup, avec cet article de Phone Android. Amazon pourrait créer son propre navigateur Internet et détrôner Google Chrome. Voilà qui est intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on sait ? Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Qu'est-ce qu'on en sait ? Amazon envisagerait de lancer son propre navigateur web d'après une enquête récente repérée par Nicolas Deléon de Consumer Reports. En effet, le géant américain du commerce électronique en ligne aurait envoyé des mails demandant à ses clients de participer à une enquête de 5 minutes sur les navigateurs web. Du coup, ce qui a été écrit, on va dire, dans cette enquête. Donc, nous voulons comprendre ce que nos clients apprécient dans les navigateurs web et actuels et ce qu'ils souhaiteraient qu'ils fassent mieux. C'est ce qu'écrit Amazon dans l'enquête. « En participant à cette enquête, vous contribuerez aux innovations qui améliorent l'expérience de navigation de millions de personnes dans le monde. » Fin de citation. Du coup, au cours de l'enquête, Amazon va même jusqu'à demander à ses clients quelles sont les fonctionnalités qui les convaincraient de télécharger et d'essayer un nouveau navigateur pour ordinateur de bureau portable d'Amazon. Tout porte donc à croire que le géant est en train de plancher sur son propre navigateur Internet ou au moins une solution similaire. Alors, Olivier dans le chat qui nous dit « Son propre navigateur web basé sur Chromium, développé par Google ? » Je pense aussi. Ils ne vont pas développer leur propre moteur, à mon avis, de navigation. Comme je dirais 80% des navigateurs aujourd'hui, tous sont basés sur Chromium. D'ailleurs, on dit Chromium à chaque fois, mais Chromium, je ne crois pas que ce soit le vrai terme. Le nom du moteur. Nom, moteur. Je crois que Chromium, c'est le consortium, on va dire. Oui, voilà, c'est ça. Donc Chromium, c'est un peu le... Tac, tac, tac. Et un navigateur... Tac, tac, tac. C'est Blink. Blink, c'est vraiment le vrai terme du moteur. Et Chromium, je ne sais pas, ça doit être le... Ouais, c'est ça. The Chromium Project. Ça doit être le consortium, enfin l'espèce d'entité en quelque sorte qu'ils ont développé. Voilà. Mais le vrai nom, c'est Blink, apparemment. Mais oui, d'accord avec toi, Olivier, il y a de fortes chances que ce soit ça. Donc, basé sur du Chromium et avec plein de pubs injectés, c'est comme dire que Microsoft Edge va écraser Google. Je suis d'accord avec toi. Là, et puis honnêtement, au moment, je n'ai pas trop perçu en fait l'intérêt qu'ils montent leur propre navigateur. Je ne vois pas. Oui, c'est Blink le moteur qui est basé sur le moteur Safari. Ok, ok. Mais voilà, je ne sais pas toi ce que tu en penses, mais je ne vois pas l'intérêt pour le moment de monter ce genre de choses. Je ne vois pas qu'est-ce que ça va leur apporter. Mais bon, voilà, en tout cas, intéressant de voir ça. Et en tout cas, je trouve que là, les arguments apportés par l'article prouvent bien qu'effectivement, il y a de fortes chances de croire que ça va être le cas, qu'ils sont en train de plancher là-dessus. L'enquête poursuit en énumérant des sujets tels que la protection de la vie privée, la synchronisation des mots de passe entre les appareils et les fonctions d'achat. On imagine qu'un navigateur signé Amazon pourrait fonctionner en parfaite harmonie avec le site de e-commerce et pourquoi pas suggérer des produits sur Amazon moins chers dès que vous visitez le site web d'un de ses concurrents. Amazon évoque surtout une gestion des onglets, des historiques, des signés, activés par l'IA qui permettrait de classer automatiquement dans des catégories pour une recherche et une récupération rapide. Il reste à savoir comment Amazon compte vraiment se faire une place sur le marché dominé par Google Chrome. Voilà, c'est un peu la question qu'on se pose tous. D'autant plus que même si on ne parle pas de moteur en soi mais simplement de navigateur, très franchement c'est quelque chose qui est très très disputé. Récemment là on a vu la sortie, alors ce qui a un peu buzzé c'est comment il s'appelle ce navigateur ? Arc par exemple, Arc Navigator que du coup j'ai vite fait tester, sorti par The Brother Company, plutôt cool, plein de gens qui sont trop trop contents. On a Alexis notamment qui est chez nous, donc à l'agence PicBeam et qui en est fan mais voilà j'ai vu plein de gens, Shubham Sharma sur Youtube il avait fait un test là-dessus. Quelque chose de plutôt prometteur et donc c'est quelque chose d'assez disputé avec pas mal de gens qui se positionnent là-dessus tout simplement parce qu'en te basant sur le moteur de Chromium, du coup il y a une bonne partie des choses qui sont faites et après tu peux apporter un peu ta vision de comment gérer le navigateur. Donc voilà, moi pour le moment un peu dubitatif, j'arrive pas bien à comprendre en fait ce que ça va leur apporter de plus. Voilà, et puis comme tu dis Olivier, si jamais ça va être simplement entre guillemets un navigateur sur lequel qui va t'inciter encore plus à acheter, pas trop l'intérêt. Le seul intérêt pour moi est de récupérer données de navigation et le DNS. Ah non mais de leur côté c'est sûr que l'intérêt il y est, mais par contre quels vont être les critères différenciants ? Qu'est-ce qu'il va faire en gros que nous en tant qu'utilisateurs on va plutôt utiliser leur navigateur qu'un autre tu vois ? Moi je vois pas, là pour le moment, bon après d'où l'intérêt et d'où le fait qu'ils font aussi des enquêtes pour savoir comment un peu détrôner ce qui est en place. Mais voilà. Voilà un petit peu pour cet article-là, donc PhoneAndroid. On enchaîne sur deux démonstrations du coup et puis après j'ai quelques ressources à vous partager avant de conclure sur cette matinale. Amazon Tablet, Fire Stick, ouais mais franchement c'est, ça reste quand même des utilisations très, c'est mineur. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont comme Fire Stick, donc c'est l'espèce de, comment ça s'appelle, le Chromecast en gros. Donc c'est une espèce de, comment, de clé en gros USB que vous pluguez à n'importe quel device et vous pouvez comme ça streamer. Ouais, mais ça reste quand même très, je trouve que c'est, développer un navigateur c'est quand même je pense un gros gros projet. Et est-ce que c'est pas quelque chose d'un peu overkill par rapport à tout ça ? Ouais, Kindle aussi, Kindle aussi, mais bon, moi je me repréhende pas trop. Peut-être que développer un navigateur pour eux c'est pas grand chose et qu'en gros, ce qu'ils pourront prendre, ils le prendront et c'est cool. Mais je sais pas, là honnêtement moi j'ai pas bien pigé l'intérêt, mais bon en tout cas, savoir que c'est en place. Et du coup, du coup, l'instant démo, on passe un petit peu sur des démonstrations, j'ai deux choses que je veux vous montrer. On va commencer du coup par Microsoft Designer. Donc Microsoft Designer, je vous rappelle un peu la promesse, ce qui était un peu annoncé derrière. L'idée c'est qu'on a un outil qui s'appelle Canva, que vous connaissez peut-être, Canva du coup, que vous utilisez peut-être aussi, je ne sais pas, qui va vous permettre de créer comme ça des petits visuels assez simplement et assez facilement. Sans avoir quelconque compétence, on va dire, en design. Donc ça fonctionne vraiment au drag and drop, vous voyez, vous pouvez écrire votre titre, etc. Essayer des photos, vous avez des systèmes de modèles, de templates que vous pouvez directement utiliser. Enfin voilà, c'est plutôt sympa et c'est quelque chose surtout qui est très très utilisé, notamment quand vous n'avez pas les moyens de vous payer les services d'un designer ou que vous n'avez pas une équipe en interne. Donc, Canva, qui a quand même des bonnes parts de marché, qui domine pas mal ce marché-ci. Microsoft apporte une réponse un peu concurrente, on va dire, à ça et c'est ce qui était annoncé, qui s'appelle designer. Donc l'idée c'est qu'en gros, on prend Canva, on fait exactement la même chose, sauf que par-dessus on rajoute un peu d'intelligence artificielle. Pourquoi est-ce qu'on ajoute de l'intelligence artificielle ? Parce qu'en gros, l'idée c'était de dire, ouais mais Canva, t'as un certain nombre de thèmes qui sont déjà en place, mais après au-delà de ça, tu peux pas faire beaucoup plus. Et donc l'idée en fait, c'est de se dire, ok, essayons de faire du texte tout, c'est un peu le texte tout image, c'est plutôt texte tout template, on va dire. proposons un outil qui va permettre à l'utilisateur de demander en fait quelque chose, de demander un template, voilà, sur une thématique précise et de la générer à la volée, c'est un peu l'idée. Donc, je vous remets pas la vidéo de démonstration, mais c'était, enfin franchement, avec de la 3D hyper futuriste, ça donnait vraiment envie. Et donc j'ai eu l'accès en fait, je crois que c'était lundi, j'ai reçu l'accès. Donc en fait, vous avez comme ça une interface dans laquelle vous pouvez décrire en fait le design que vous voulez avoir. Pour le moment, c'est en anglais, j'ai pas testé en français, on va rester sur de l'anglais. Et donc typiquement, ben voilà, on peut faire cette phrase, un Instagram post about cosmetic product launch on April 1st. Donc en gros, voilà, un post Instagram sur un produit cosmétique qui serait lancé le 1er avril. Donc on peut tester avec cette phrase, on clique dessus et ensuite on peut faire générer, sachant qu'on peut également générer des images directement si on en a le besoin. Donc je fais générer et donc là, ça mouline, ça mouline, ça mouline. Et voilà ce que ça me sort. Est-ce que vous vous y voyez ? Pas ouf. Voilà, je vais plutôt vous mettre comme ça. Ou alors, remarque, je peux vous mettre en plein écran. Donc voilà ce qui m'a été généré et proposé. Donc on peut voir que c'est le test là, c'est vraiment le test qu'ils mettent dans leur placeholder, donc dans l'espèce d'exemple on va dire par défaut. Il y a quelques résultats qui sont plutôt bien, mais je trouve que ça reste quand même ultra basique, on va dire, en termes de génération. Ça c'est, voilà, j'ai testé avec un exemple vraiment qu'eux proposent. Donc moi je m'attendais quand même à des résultats assez poussés. Mais encore une fois, peut-être que dans une petite boîte, ça peut suffire d'avoir ce genre de choses. Et donc en gros, vous pouvez partir après, imaginons sur ce modèle-ci. Hop, on fait un custom. Tac. Et ensuite on peut directement aller écrire en fait son propre texte, remplacer les images, etc. Donc voilà, ça reste sympa et efficace, mais moi je ne suis pas trop... Oui, oui, ça ressemble à Canva, Liberty. C'est vraiment le but. Le but c'est de proposer en fait le même service que Canva, sauf que tu peux avoir des templates que tu génères à la volée. C'est un peu la promesse supplémentaire, plus des images aussi que tu peux générer. Ok. Alors après, j'ai testé avec d'autres phrases. Évidemment, si vous avez des phrases, si vous voulez tester des trucs, envoyez-les-moi dans le chat, s'il faut que ce soit en anglais par contre. Et on peut tester pour voir, on peut tester un peu l'IA. Donc j'avais fait ça, poster for a rock concert to be held in Toulouse. En gros, un concert qui aurait lieu à Toulouse le 3 avril avec une entrée gratuite et ça serait un concert de rock. Ok. Donc on teste, on génère. Déjà, le temps de génération, là ça va un peu plus vite. Mais la première fois que j'ai testé, c'était un peu plus long. Et donc on a quelques affiches comme ceci. Bon, ça fonctionne. Mais moi je trouve ça ultra basique. Les layouts ne sont pas hyper convaincants. Enfin, il y a des choses, je ne sais pas. Moi après, je suis peut-être un peu exigeant. Et peut-être qu'effectivement, il y a des gens pour qui ça ira très bien. Mais bon, je trouve que quand on met en perspective la vidéo de démo, je ne suis pas trop convaincu. Après, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez. Voilà, donc après je sélectionne mon design. Je customise. Et j'ai comme ça un petit design qui est déjà prêt à l'emploi. Je peux remplacer les photos, etc. Donc je pense que c'est le genre de choses qui vraiment s'adressera purement aux utilisateurs Canvas. Ça peut permettre effectivement de vous simplifier la vie si vous avez envie de générer très facilement une com assez rapide. Après, exactement. Ren Sushili, merci beaucoup de ton message. Premier message très pertinent. Je trouve comme toi qu'effectivement, ça ne fait pas très très moderne comme type de layout. Et qu'en termes de rendu, bon, ce n'est pas dingue. Après, la fonctionnalité fonctionne. La fonctionnalité, voilà, il n'y a rien à dire sur le fait que la promesse est tenue. Mais je trouve qu'en termes de layout, ils auraient pu vraiment faire beaucoup beaucoup mieux. Et c'est un peu ce qu'on attend. On n'est pas là juste à avoir un truc gadget qui va faire du texte ou tout template. On va vraiment chercher quelque chose de pertinent derrière. Et je pense que peut-être qu'ils sont dans un premier temps plus focus, on va dire, sur le fait de faire une conversion, de comprendre en fait ce que dit le texte et de le convertir. Mais par contre, ils n'ont pas trop forcé sur l'écrit. Donc moi, à titre personnel, je ne suis pas sûr que je l'utiliserai, même sûr que non. Mais par contre, j'attends de voir comment ça va évoluer en termes de, au niveau des créations, voir est-ce que c'est un peu mieux ou pas. Voilà pour le test. Si vous voulez tester vous-même, je pense qu'il y a encore une, il y a potentiellement une liste d'attente ou un truc comme ça. Hello, Toine. Coucou à toi. Il y a potentiellement une waitlist sur laquelle il faut s'inscrire. Mais bon, petit à petit, ça va arriver vu que moi, j'ai reçu mon accès. À mon avis, vous devriez l'avoir d'ici pas longtemps. Voilà pour designer, du coup Microsoft Designer. Donc wait and see, on va voir un peu comment ça va évoluer. Est-ce que ça va être mieux au niveau des layout ou pas ? Mais pour le moment, pas encore trop convaincu. Même si la fonctionnalité, il n'y a rien à dire, ça marche bien. Merliotte, super intéressante avec l'informatique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est tout l'intérêt. De venir notamment le mercredi et le vendredi. Ça te permet de faire un petit tour sur ce qui se passe. Alors, tu sais, après, je suis tributaire un peu de la... Je suis un peu tributaire de l'actualité. Il y a des fois des actualités qui... Il y a des semaines, c'est un peu plus riche et des fois un peu moins. Donc j'essaye de faire un petit peu au mieux. Mais ça vous permet comme ça en une heure de vite fait voir ce qui se passe. Comment va, dit Antoine ? Ça va très bien, merci. On a pris un gros red ce matin de Manuel. Manuel Ferrara, si je ne me trompe pas. Donc voilà, c'est très, très, très cool à lui de nous avoir red ce matin. D'un seul coup, on a deux, je ne sais plus combien de personnes qui ont débarqué. Donc voilà, Manuel Ferrara TV si jamais tu veux aller voir. Donc c'est cool. Deuxième démonstration, les amis. On va passer sur mon téléphone portable cette fois-ci. Ça va être quelque chose d'un peu inédit parce que je n'ai jamais fait ça. Donc je vais d'abord mettre en place ceci. Alors, j'ai fait le test ce matin. Normalement, ça doit marcher. Il faut que j'aille sur QuickTime. Donc, pour cette démonstration, en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est... Attendez, je vais me concentrer d'abord sur la mise en place technique. Tac, voilà. Donc l'idée, c'est que je voulais vous montrer, j'ai découvert qu'on pouvait tester un réseau social dont je vous avais parlé il n'y a pas très très longtemps qui s'appelle Artifact. Et donc, on a... Voilà, c'est bon. Normalement, je vais pouvoir vous partager ça. Je vous partage mon écran. Et regardez-moi ça si ça ne fonctionne pas bien. La technique est au top. J'ai l'impression que ça marche bien. Ouais, c'est bon. Donc, en fait, ce que je vais vous montrer, c'est une application de démo. Il y a une application de démo qui est disponible sur les stores d'Artifact. Donc, pour rappel, Artifact, l'idée, c'est un réseau social qui a été monté, si je ne me trompe pas, c'est par l'un des cofondateurs de Twitter. Et donc, le pitch, c'est... En gros, ils proposent, on va dire, une nouvelle... Comment ça s'appelle ? Attendez, je vais vous mettre là. Ils proposent un nouveau réseau social qui est en cours de développement, qui se baserait sur de l'intelligence artificielle. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est un réseau social qui serait très orienté sur de l'actualité. Donc, vraiment, qui se positionne en concurrent à Twitter et qui enlèverait potentiellement, on va dire, ce côté... Enfin, il n'y aurait pas forcément ce côté un peu négatif de Twitter avec les commentaires NU, etc., etc. Ah non, je dis une bêtise, c'était les cofondateurs d'Instagram, pas de Twitter, voilà. Donc, les cofondateurs d'Instagram qui lancent, effectivement, ce réseau social. Donc, on en avait parlé sur une matinée. J'ai encore les notes, d'ailleurs, de l'article. Et ce que j'ai découvert, c'est qu'on pouvait, effectivement, tester. Il y a une application de test qui permet de voir un peu un aperçu de ce que ça va donner. Donc, on va faire ça ensemble. Normalement, OK, c'est bon. Alors là, je vais directement sur mon téléphone. Vous pouvez voir, normalement, l'écran. Je vais ouvrir, du coup, l'application Artifacts. Et donc, voilà, on a une espèce de getting started qui permet, en fait, de directement commencer la procédure. Donc, on lance ça. Alors d'abord, la première chose que ça va vous proposer, c'est une liste, on va dire, de sujets, en fait. Sujets que vous pouvez suivre ou pas. Et donc, pour essayer un peu de commencer à voir un peu ce qui vous intéresse. C'est un peu le but. Donc, par exemple, moi, je vais aller dans Tech et Sciences. Je vais prendre Startup, App, Gaming, AI, Gadget. OK, il faut en sélectionner 10, je crois. On a quoi après ? Bon, il y a du Lifestyle. Dans les plus populaires, on a Tech Companies aussi, qui peut être cool. On a Art, ça peut m'intéresser, Culture Internet. OK. Et après, qu'est-ce qu'on a ? Bon, après, on a de tout, il y a du sport, etc. C'est vraiment, il y a toutes les thématiques Productivité et Business. Allez, je fais Continuer, du coup. Donc là, après, on peut sélectionner, donc, ils disent, on peut sélectionner des Paid Subscriptions. Donc, en gros, je n'ai pas bien compris si c'était, est-ce que c'est, en fait, des journaux, on va dire, qui nécessitent d'avoir un abonnement en temps réel ou est-ce que c'est, par exemple, des journaux qui viennent sur ce réseau Artifact et qui ont payé. Enfin, bon, je n'ai pas trop bien compris, mais voilà, en tout cas, on peut s'abonner directement à certains grands blogs slash journaux, on va dire, connus. Donc, on a New York Times, Wall Street Journal. Je pense qu'en fait, ça va être des trucs qui, de base, nécessitent un paiement pour accéder à leur, comment ça s'appelle, à leur contenu. Voilà, bon, imagine Los Angeles Times, voilà. Et donc, ça, ça va être, on va dire, mais ce que j'aime le plus. Et le Washington Post, et le Financial aussi, ça, c'est pas mal. Je fais Continuer. Je continue, donc là, ils personnalisent un peu mon expérience et ils vont définir, en fait, mon thread et définir un peu, en fonction de ce que j'ai dit, ils vont définir un peu les différents feeds. Donc, ce qu'on voit déjà, c'est qu'en haut à gauche, on a un onglet For You, ici, là, donc, en haut à gauche. Et ensuite, on peut passer de gauche à droite et directement, en fait, aller de catégorie en catégorie. On peut aussi swiper à droite et à gauche, sachez-le. Hello Supernative, coucou, coucou les amis de Supernative. Très, très content de vous accueillir ce matin. J'imagine que vous avez dû terminer votre stream il n'y a pas très, très longtemps. Très content de vous accueillir. On est en train de tester Artifact, que vous avez déjà testé, il me semble, il y a quelques temps. Et donc, j'ai découvert, effectivement, qu'on avait la possibilité d'avoir directement une appli de test. Donc, c'est très, très cool. On est en train de découvrir ça tous ensemble. Donc, du coup, on peut, effectivement, swiper de droite à gauche. Et ensuite, on a cet onglet For You. Et donc... Ah, mais c'est un raid ! My bad, j'avais pas vu. Autant pour moi. Autant pour moi. Attendez, je regarde. Mais j'ai pas la notif de raid. C'est bizarre, ça. J'ai pas la notif de raid. Ouais. Bon, c'est très bizarre. En tout cas, merci si c'est un raid. Merci à Super Natif. Non, je suis pas sûr que ce soit un raid. Mais en tout cas, j'ai pas la notif, moi. Mais voilà, en tout cas... Merci si c'est le cas. Et bienvenue quand même. C'est cool de vous avoir ce matin. Donc, du coup, on a un onglet For You. Et des onglets, en fait, en fonction de ce qu'on a défini. Dans le For You, je pense que ça va être un condensé un peu de tous les critères. Et donc, un feed un peu principal. Alors déjà, ce qui est cool, c'est que vous voyez, on est vraiment focus directement articles. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, ça me fait penser à Fidly. C'est que vraiment, il n'y a pas de fioritures. Il n'y a pas de choses en mode... Il n'y a pas de choses, je dirais, qui perturbent la lecture. Là, on a directement, en fait, les articles qui nous intéressent. On a plusieurs layouts. Donc, on a cette espèce de layout avec titre, catégorie, quand est-ce que ça a été posté, le nombre de lectures, etc. Une image. Et ensuite, on a un format comme ça, un peu carousel, qui rappelle un peu Google Actualité, d'ailleurs. Ça me fait penser à ça. Plutôt bien fait. C'est simple, c'est sobre, mais c'est plutôt efficace. Et ensuite, quand on rentre à l'intérieur d'un article, hop, je clique dessus. J'ai directement, en fait, une vue de l'article. Et je pense que c'est directement la vue du site. Style, ça doit être une e-frame ou un truc comme ça. Donc, voilà un peu. Ensuite, sur la barre du bas, vous pouvez voir aussi qu'on a la possibilité, effectivement, de partager directement, si jamais on clique. OK. Et ensuite, on peut après enregistrer, sauvegarder un truc pour le voir plus tard. Et on peut dire, mettons, je n'aime pas ou, voilà, en fait, se manifester. Et en fait, c'est la somme de tous nos comportements qui vont définir après notre feed. C'est ça qui est intéressant. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a une petite pop-in d'entrée qui dit, en fait, on a une espèce de classification. Si je vais par exemple ici dans les settings, je peux voir qu'en haut à gauche, donc moi, je suis catégorisé learner. Donc, en fait, plus je vais lire d'articles et plus je vais gagner. C'est des espèces de badges, on va dire. Donc, il y a Seeker, Explorer, etc. Jusqu'à la catégorie au top qui est sage quand vous avez lu 250 articles. Et en fait, du coup, cette espèce de gamification, c'est parce qu'ils vont vous inciter de plus en plus en fait à lire des articles parce que plus vous lisez, plus ils vont savoir en fait et vous pousser en quelque sorte du contenu en rapport avec ce que vous aimez. Rensu Chili qui dit, c'est intéressant de pouvoir trier les news par catégorie. Ouais, je trouve ça plutôt cool et en plus, c'est bien fichu. Alors, ça ne se voit pas forcément mais tu vois, quand je swipe à droite et à gauche, je n'ai pas besoin de cliquer en fait directement sur le... Est-ce que je peux te montrer ça ? Ouais, je n'ai pas besoin de cliquer en fait en haut directement sur le... Bon, tu ne vas rien voir en fait. Mais je n'ai pas besoin de cliquer en haut sur la catégorie. Je peux swiper directement droite-gauche et ça va plutôt vite. Et c'est bien parce que du coup, tu peux, voilà, en fonction des sujets qui t'intéressent, hop, tu vas de l'un à l'autre et ça va relativement vite. Après, je pense que tu dois pouvoir en rajouter. Ouais, tu peux les réorganiser donc c'est bien fichu. Tu peux en ajouter d'autres. Bref, tu gères ton truc comme tu veux, quoi. Voilà, et après, donc le for you, je pense que ouais, ça doit être un merge un peu de tout en quelque sorte à mon avis. Donc moi, ce que je retiens et ce que je trouve de bien, c'est que c'est quand même très, très orienté sur de la lecture, sur de l'actualité et il n'y a pas tout ce côté relou des réseaux sociaux avec des gens qui commentent, etc., machin, des trucs un peu, voilà, qui sont des fois, qui perturbent la lecture et qui saoulent tout le monde, en fait. Là, on est vraiment focus actualité, quoi. Olivier qui dit c'est un principe similaire à TikTok, il te donne ce que tu veux suivant ce que tu consultes, comment tu le consultes, etc. Ouais, ça, c'est un truc qu'on avait vu d'ailleurs, je crois, sur l'article quand on en avait parlé et c'est un peu aussi ce qui me dérange à la fois, tu vois, c'est ce côté mais ça, malheureusement, c'est propre aux réseaux sociaux, tu vois, c'est ce côté un peu entonnoir où, en gros, on va te pousser quelque chose basé sur des critères on ne sait pas trop lesquels et du coup, tu es un peu enfermé dans ce que tu regardes, tu vois, il n'y a pas de... il n'y a pas de... je dirais de... de façon de sortir un peu de... je ne sais pas moi, tu regardes un truc, imaginons les gens qui sont dans la politique, tu regardes un truc sur... imaginons sur la droite et ils ne pousseront jamais des trucs sur la gauche, tu vois. Enfin, c'est un exemple basique mais tu n'as pas trop d'ouverture, tu vois. Mais ça, c'est très propre aux réseaux sociaux, malheureusement, et ce côté entonnoir, il te laisse dans ta bulle, voilà quoi. Ce qui me gêne, c'est que tu t'enfermes dans une bulle or j'essaie de rester super ouvert. je sais, je sais, je sais, mais ça, je sais que quand les réseaux sociaux sont apparus, c'est un peu ce qu'on disait au début, c'était ce côté, effectivement, comment dirais-je, c'était ce côté où on avait l'impression que les réseaux sociaux allaient directement permettre en fait d'avoir de l'info et que du coup, ça allait être très ouvert et en fait, c'est le contraire qu'ils ont fait, ils se sont rendus compte qu'en t'enfermant dans des choses que tu aimes bien, tu restais plus et donc du coup, tu ne diversifies pas quoi. mais en tout cas moi je trouve que déjà à minima on n'a pas ce côté on n'a pas ce côté je vais me remettre en ne pas déranger parce que sinon je sens que je vais avoir des messages concentration, ne pas déranger voilà et on a au moins ce côté tu vois porté plus sur de l'actu et t'es pas perturbé par d'autres choses dont t'as pas envie d'avoir un petit onglet dont j'ai pas parlé, je réponds à ta question du coup Padawan, bonjour j'ai raté le nom de l'appli c'est quoi ce petit nom ? donc c'est un nouveau réseau social, là pour le moment qui est en version de test, qui s'appelle Artifact d'accord, ça s'écrit comme ça se prononce, Artifact voilà A-R-T-I-F-A-C-T et donc en fait ça a été monté par les cofondateurs d'Instagram on en avait déjà parlé il y a quelques temps, c'est un truc qu'on savait déjà mais là surtout ce qu'il y a d'intéressant c'est qu'on peut tester en fait, si tu vas sur le store tu t'as pas Artifact et tu peux tester directement l'application mais c'est une version de test je pense que c'est pas une version de prod donc du coup le deuxième onglet aussi je vous ai montré l'onglet d'accueil je vous ai montré un peu ça c'est tout ce qui a attrait à votre compte on peut retrouver éventuellement le read later, etc on peut voir même notre historique de lecture donc ça c'est plutôt cool on peut partager bon ça c'est des fonctions qui sont plutôt classiques on a toute une partie statistique aussi qui est plutôt cool en fonction des sujets voilà c'est très porté je pense là-dessus parce que l'IA est vraiment prépondérante là-dedans et on a ce deuxième onglet qui sont les headlines donc ça va être plutôt je pense que ça va être les articles justement quand tu disais par exemple Olivier que ça t'enfermait un peu là c'est bien parce que je pense que ça va être un peu les articles mis en avant par rapport potentiellement par rapport au nombre de lectures donc ça c'est plutôt bien parce que tu peux voir un peu comme les top tweets sur Twitter tu peux voir directement en fait ce qui est tendance et qui pourrait t'échapper par rapport à tes goûts voilà un peu avec plaisir padawan avec plaisir voilà qu'est-ce que vous en pensez les amis de cette petite appli moi je trouve ça bien petit moteur de recherche ici je n'avais pas vu quand on clique sur le moteur de recherche bien fichu aussi on peut faire par publisher ok donc par par je dirais par rédacteur par catégorie lui est plutôt bien elle est très simple très sobre mais je trouve ça très efficace moi j'aime beaucoup petite remarque aussi sur qui est-ce qu'il va rédiger je me souviens de mémoire que sur la sur l'article qu'on avait lu quand on avait découvert la sortie d'Artifact c'est que en fait normalement c'est ce qu'ils appellent des je ne sais pas des partenaires de confiance entre guillemets c'est à dire que c'est pas n'importe qui qui va si j'ai bien compris qui va aller directement écrire et rédiger des articles ça va vraiment être des gros blogs des gros sites voilà ce genre de des gens de confiance entre guillemets qui auront été validés selon leurs critères on va dire et qui pourront publier des choses ça va pas être monsieur tout le monde en fait qui va pouvoir écrire donc c'est vraiment orienté actualité voilà un peu bah écoutez les amis c'était un peu tout ce que j'avais à vous partager avant de conclure j'ai quelques petites ressources que je veux vous donner on va commencer alors c'est plutôt pour les devs là pour le coup on va commencer avec cette première ressource qui s'appelle devint.io qui est en fait notamment pour les développeurs débutants et développeuses débutantes c'est en fait une espèce d'agrégation de plein de cheat sheets donc les cheat sheets c'est vous savez c'est des on va dire des petits mémos en quelque sorte et donc là en fait vous avez plein 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 de mémos qui sont triés par type de type de technologie donc voilà sur du css sur de la base de données vous avez du sql vous avez ce genre de choses voilà vous avez du de l'es6 plein plein de choses et donc vous pouvez dire par exemple t'es je veux savoir sur react vous cliquez dessus et vous avez donc ce que je vous dis des cheat sheets qui sont donc des espèces de fiches mémos avec plein plein de choses voilà plein de fonctions en fait que vous pouvez directement utiliser donc tout est regroupé dans un seul et même site c'est plutôt bien fichu donc je vous partage ça directement dans le chat si vous voulez aller tester et surtout à minima vous le gardez de côté et ensuite une autre ressource que j'ai trouvé cool qui s'appelle animated background qui est très très cool aussi si jamais vous voulez faire un peu de css si vous voulez pousser un peu les choses et découvrir des nouvelles façons de coder c'est plutôt bien fichu en fait l'idée c'est que vous avez tout un tas de background qui sont à votre disposition que vous pouvez découvrir donc il y en a toute une flopée je sais pas imaginons celui-ci et en fait vous avez directement accès après au code source donc généralement c'est hébergé sur code pen voilà on va en sortir certains il y en a qui sont très très stylés je sais pas mettons le petit arc-en-ciel là il est rigolo aussi voilà et donc vous avez directement le code pen donc on peut voir celui-ci par exemple celui-ci qui évolue en fonction de ma souris on peut le voir hop en fonction de là où je bouge hop vous pouvez directement voir et vous avez le code qui est associé donc ça c'est bien d'ailleurs celui-ci est majoritairement fait en css c'est plutôt intéressant hormis je pense l'évolution du curseur qui est traqué en js voilà on a celui-ci qui est un peu plus poussé alors là il y a carrément du shader donc c'est très 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 poussé mais au moins ça vous montre un peu si vous voulez découvrir un peu ce qu'est le shader vous pouvez aller voir des exemples et puis celui-ci aussi qui est rigolo rainbow animation bien fichu bien fichu voilà donc animated background pareil je vous partage ça dans le chat si jamais vous voulez aller tester hop terrible ça ben ouais Toine tu sais nous ici on partage on ne partage que des choses terribles que des choses absolument folles et fabuleuses dernière chose dernière chose avant de se quitter petite news voilà que je vous donne en passant Figma donc logiciel plutôt orienté de design web design a sorti une nouvelle feature plutôt intéressante qui va vous permettre en fait de faire du copier-coller à travers les devices à travers plusieurs devices si par exemple vous faites du Figma sur iPad sur ordinateur ou sur plusieurs ordi par exemple ça va synchroniser les copier-coller de la vie